Placé sous le thème « Les chefs des unités administratives face aux défis de la réfondation du Tchad réconciliés et unis », cette conférence de gouverneurs post-dialogue national inclusif et souverain a permis au gouvernement d'union nationale que dirige le premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo, d'écouter les représentants du pouvoir exécutif, notamment les gouverneurs. Au cours de cette messe, les 23 gouverneurs et les commandants des zones de défense, les commandants des légions de la gendarmerie nationale, les commandants de groupements de la garde nationale nomade du Tchad, les délégués provinciaux de la police nationale, les délégués provinciaux des finances et du budget ont également reçu des orientations et des directives nécessaires pour pouvoir mener à bien leurs tâches. Il s'agit de veiller à la sécurité de leurs administrés et de leurs biens, leur garantir les libertés fondamentales et aussi maîtriser les enjeux de résolution et de recommandation du dialogue national inclusif et souverain, socle de la réussite du programme de développement local, de la stabilité et de vivre ensemble. Ces retrouvailles ont permis de renforcer les capacités des participants en technique et méthode de la vulgarisation, du suivi et de la mise en œuvre des résolutions des recommandations du dialogue national inclusif et souverain, ainsi que les accords de paix de Doha en vue de leur appropriation. Ceux-ci ont été outillés également pour le suivi et la supervision de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement d'union nationale dans les limites de la circonscription administrative. Cette rencontre d'échanges et de réflexions de 72 heures a permis également d'informer les responsables des unités administratives de leur rôle et de leur responsabilité dans l'organisation du référendum constitutionnel à venir.